Une nouvelle tournée sur le continent, cette fois pour le ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov est aujourd'hui à Oyo, le fief congolais de Denis Sassoungueso. Mais il a commencé hier par une arrivée presque surprise à Conakry. Première visite en Guinée depuis le coup d'État de Mamadi Doumbouya et plus largement même première visite depuis dix ans. Il s'est entretenu avec le président de la transition justement et les promesses de renforcement de la coopération bilatérale sont allées bon train, Mathias Reynal. Une visite express de seulement quelques heures, mais à forte valeur symbolique. Sergei Lavrov a pu s'entretenir avec son homologue guinéen. Il a aussi et surtout été reçu par Mamadi Doumbouya au palais présidentiel. Si le putsch du 5 septembre 2021 n'avait pas marqué de rupture entre Conakry et Moscou, par cette visite, les deux pays affichent la bonne santé de leurs relations, prêts à renforcer leur coopération dans différents domaines, l'économie, la défense, la lutte antiterroriste ou encore la santé, l'éducation. Le président de la transition a rappelé durant les échanges que la Guinée reste un pays ouvert, souverain, qui coopère avec tout le monde. Mamadi Doumbouya, fidèle à sa ligne diplomatique, prenant la neutralité et le non-alignement, la communication officielle diffusée par Conakry à l'issue de cette visite insiste sur les liens historiques et diplomatiques solides qui unissent les deux pays depuis 65 ans. Aujourd'hui, les relations reposent avant tout sur les mines, sujet abordé lors des discussions entre les deux ministres des Affaires étrangères. L'importante délégation, emmenée par Sergeï Lavrov, a quitté la Guinée en fin d'après-midi. Mathias Renal, Conakry, RFI.